En raison des conditions météorologiques, l'organisme pour un réseau actif dans nos quartiers, le PRAC, repousse sa fête de quartier qui devait se tenir le 17 février au 25 février prochain. L'événement est peut-être repoussé, mais la programmation demeure la même. En arrière de moi, on a un mur qu'on va pouvoir maximiser. Il va y avoir une belle projection là-dessus en collaboration avec Valspec, qui va nous préparer un beau montage visuel et sonore. Donc, ça va être très intéressant pour les gens de venir se promener dans le sentier avec les sapins. Les gens qui vont se promener vont vraiment être immergés par des lumières, des petits sons, du scintillement. Et ensuite, on va voir d'autres endroits que les gens vont pouvoir simplement s'asseoir ou rester debout et observer la projection qui va être créée pour eux. Il y aura aussi la visite du fameux crapaud cornu. Ça vaut la peine de venir faire un petit tour, venir voir les surprises. Et personnellement, j'ai très hâte de voir ce que notre ami Karl du théâtre du crapaud cornu va nous préparer avec ses personnages. L'idée de cette fête hivernale a germé à la suite de l'installation des sapins et de petites décorations de bois à la Place Sainte-Cécile. On a commencé doucement à s'installer à la Place Sainte-Cécile avec nos activités hivernales. En décembre, on est venu installer 50 sapins qu'on avait décorés pour Noël. Et on ne voulait pas que ça reste, que ça se cingue pendant l'hiver. Donc, on a décidé d'exploiter le concert puis d'aller un peu plus loin. On a installé la semaine dernière des petits cœurs en bois, des petits ornements qu'on invite les gens à venir chercher pour décorer et ramener ensuite, juste pour répandre de l'amour au centre-ville. Aussi, il y a une possibilité de le faire sur place. On a une boîte de crayons, donc si vous n'avez pas envie de faire l'aller-retour, vous pouvez les dessiner sur place et les mettre dans les arbres pour mettre de la couleur. Et là, comme on a toujours des idées plein la tête, on s'est dit pourquoi pas aller encore un peu plus loin et d'organiser un événement hivernal à la Place Sainte-Cécile. On a été inspiré un peu par l'essence scandinave, les cocooning, la chaleur, les aurores boréales. Donc, on vous prépare un événement hivernal avec un parcours ludique qui va être excellent pour toute la famille, avec des projections. Et aussi de l'animation grâce à notre partenariat avec le théâtre du crapaud Cornu et Valspec. Puisque le soleil se couchera un peu plus tard, l'événement débutera à 18h plutôt qu'à 17h30. On invite les gens à venir se promener au centre-ville de Salaberry de Vallée-Phil, encourager les commerçants locaux, peut-être prendre un petit café, un petit souper et venir 5, 10, 15, une heure dans le sentier immersif avec nous. Vous mettez la date à votre agenda, vous vous présentez ici, c'est libre accès. Donc, il y a un petit parcours déjà défini. On va vous inviter à faire le parcours, regarder la projection, restez un peu avec nous. Je ne peux pas vous en dire trop, mais il devrait y avoir un endroit chaleureux où vous allez être confortable pour passer la soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada